Une veillée de prière en l'intention du disparu Jérôme Carlos. Nous sommes ici à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo. Bien avant la messe d'enterrement et son inhumation, la veillée de prière est portée sur un passage biblique riche en enseignements. Parents proches de l'illustre disparu ont été invités à lire la deuxième lecture du livre de Samuel, chapitre 7, versets 4 à 17. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le curé de la paroisse a rappelé que Jérôme Carlos n'est pas mort. Par la foi, en se basant sur le texte biblique, nous ne mourrons pas. Il dit, je cite, Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Jérôme Carlos, un homme qui n'a pas vécu unituellement, il a marqué son passé. Laisse une trace pour le présent et impacte une génération future.